Be careful ! Tu veux me chercher ? On devrait aller chercher les autres. Mike et Jay sont partis stripoter, et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet ! Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Eh regarde ! Une tour de guet. Matt, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Matt, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Restez pas. Bouge pas. Ça va, c'est ma serre. Ils veulent juste nous sentir ces trucs. Non, 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 Matt. Ils vont nous faire du mal. Et... Lui les gens, bienvenue sur frappesitéjeu.fr ou sur mon blog etiscent3.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe solide de Until Dawn sur PlayStation 4. Je rappelle, une console qui m'a été offerte par Celt. Encore une fois, merci beaucoup à elle. Nous revoilà avec Matt et Emily pour ce sixième épisode du jeu, sixième chapitre. Et on ne va pas embêter les serres. Marche. Doucement. Tout va bien. D'accord ? Tout va bien. Tout va bien. Oh. 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 Ah. Voilà. Tout s'est bien passé. Si vous attaquez le serf à la hache, celui-ci vous pousse. Enfin, celui-ci, il vous pousse. Pardonnez à la falaise. On va dire ça comme ça. Et si jamais vous ratez une QTE, eh ben. C'est la mort assurée pour Matt, en tout cas. Et cette fois-ci, on incarne Emily. C'est pas bête. Je vais rester à côté de la radio. Tout de suite après cette petite cutscene, on vient par là, il y a un totem à ramasser. Je crois qu'il y a 10 éléments à récupérer dans ce chapitre. Totem du conseil, il faudra poser l'arme à feu quand on incarne Aurachrys apparemment. Ok, c'est noté. Alors sachez que si pendant quelques minutes vous arrêtez de bouger, pas quelques minutes, quelques secondes, la lumière s'éteint. Et dès que vous vous re-déplacez, elle se rallume et ainsi de suite. J'ai trouvé le détail très sympathique en fait, tout simplement parce que il précise que c'est une lumière à détecteur de mouvement et effectivement si on s'arrête de bouger, celle-ci s'éteint. Je trouve ça cool. Par exemple, là si on recommence, au bout de quelques secondes on repère la lumière. C'est un petit détail, mais je trouve ça génial. Et puis à chaque fois, vous avez le son du truc qui se rallume, qui est assez flippant en quelque sorte. Non, c'est très réussi encore une fois. Par contre, j'ai l'impression qu'elle ne repère pas plus que ça, Matt. Autant Émilie s'allume la lumière, autant Matt, il a beau bouger un tout petit peu, il ne se passe pas grand-chose. Et monsieur abandonne la hache pour pouvoir monter. Je ne suis pas sûr que cela m'aider à citer, surtout qu'il l'avait quand il est descendu au niveau du téléphérique. Là, il la laisse en bas. Alors peut-être parce qu'il a l'intention de repasser par là en la reprenant, mais je ne suis pas sûr que cela m'aille à des solutions. Mais c'est quoi ces rafales de vent ? Allez, on est presque dedans. À sa place, je vais regarder. Ne serait-ce que dans le cas où on tomberait sur quelque chose en arrivant en haut. Alors moi, il n'y a rien à voir de spécial sur le chemin. Donc du coup, je me contente de monter sans faire le tour des différentes zones. Les différents étages. Madame, sérieuse qui vérifie quand même qu'il n'y ait personne en haut ? Avant de continuer à monter, bonne idée. Okidoki, ici nous avons donc la radio, mais on va commencer par ouvrir le casier qui est juste là. Alors, perdu de vue, avez-vous vu cette personne ? Anna Washington a été aperçue pour la dernière fois près du chalet de ski à Blackwood Pine, Alberta. Entre 1h30 et 2h30 le 2 février 2014. Ça me semblait en grande détresse. Vêtements, signes distinctifs. Anna portait un haut noir, un jean foncé et des bottes en cuir marron. Elle n'avait pas de manteau, elle porte des lunettes et un tatouage sur l'épaule droite. Taille 1m72, poids 50 kg, yeux marron, cheveux brun. Pouvez-vous nous aider ? Appelez le 1-877-555-0127. Ensuite, rien de spécial à faire ici parce que, comme on va le voir juste là, il va donc falloir trouver une solution pour rallumer l'ensemble. Le vent qui fait claquer la porte et le personnage qui part à l'opposé de là où je lui demande d'aller. On va juste venir jusqu'ici. On a le choix, rappelez-vous, on va le donner à Matt puisqu'il y avait un totem de conseils qui conseillait justement de le donner. Croisez les doigts ! On revient sur nos pas jusqu'à cet endroit où il y a les fusibles pour qu'on puisse allumer la radio. Pas très rassurant le bruit que ça vient de faire. On peut désormais activer l'imprimante et obtenir un nouveau document. Perdu de vue. Avez-vous vu cette personne ? Bess Washington. Bess Washington a été aperçue pour la dernière fois près du chalet de ski à Blackwood Pines, Alberta, entre 1h30 et 2h30 le 2 février 2014. Elle semblait en grande détresse. Vêtements indistinctifs. Bess portait une veste rose brillante matelassée, des leggings noirs et des chaussures de ski et un bonnet blanc. Taille à mètre 72, poids 50 kilos, yeux marron, cheveux bruns. Pouvez-vous nous aider ? Appelez le 1-877-555-0127. Voilà qui est fait, maintenant on va pouvoir aller activer la radio. 1 %, merci, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Bonjour, vous essayez de nous contacter ? Ici les gardes forestiers de la région de Blackwood. Nous ne captons pas bien votre signal. Parlez lentement et clairement. Terminez. S'il vous plaît, par pitié, aidez-nous, on est bloqués à Blackwood Mountain. Et... et... il y a un singlet. Si vous nous entendez, répétez votre message, nous ne comprenons pas ce que vous dites. Au secours, aidez-nous ! Allô ? Identifiez-vous, s'il vous plaît. Terminez. Alors on va éviter de crier, on va essayer d'obtempérer. Je m'appelle Emilie, on va garder notre calme si possible. Oh putain, ok, je suis... Je m'appelle Emilie. Allô ? On ne vous entend pas, veuillez répéter et terminez. On va donner un maximum d'informations que vous pourrez entendre. Nous sommes à Blackwood Mountain, près du chalet. Et... et il y a un tueur qui nous pourchasse, et il a déjà tué un de nos amis. Ce n'est pas vraiment pitié de nous aider, s'il vous plaît. Le détecteur s'est déclenché. Ça ne vous étonne, ces putains de serres. Oui, madame. Ne bougez pas de là où vous êtes. Nous enverrons les hélicoptères vous chercher dès que la température se sera calvée. Ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. C'est bon. C'est pas ! Pouche pas ! C'est parti ! Non ! Dépétez votre message ! Oh merde ! Merde ! Non, bâtard ! Non ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Putain ! Oh merde ! Oh merde ! Oh ! Matt ! Oh merde ! Oh merde ! Matt ! Aide-moi à fuitier ! J'arrive, j'arrive ! M, c'est plutôt un stale par ici ! Matt ! Tu dois faire quelque chose maintenant ! Putain ! Qu'est-ce que t'attends ? Je réfléchis, je réfléchis. Arrête de réfléchir, crétin ! Sors-moi de là ! Emily, tes sous-chocs et tu dois te calmer. Hein ? Ça va aller. Arrête de parler, j'en peux plus ! Arrête de me crier dessus et laisse-moi gérer, ok ? Non, toi arrête ! Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu remettes tout ce que je dis en question ? J'en ai marre ! Je vais essayer de t'atteindre et de te remonter. Maintenant, est-ce que tu pourrais me sortir de ce perdié ? Pitié, 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 Matt ! Fais quelque chose ! Je vais sauter ! Matt, mon sang ! J'essaie juste de… de… de trouver le meilleur moyen pour… Imbécile ! Tu vas sortir de ce tronc ! Oups ! Pfff ! Emily ! Explication très rapide du choix que je viens de faire. Sachez que de mon point de vue, il valait mieux que je me mette d'abord sur un lieu stable avant d'essayer de la récupérer. Le fait est que… Bah, malheureusement, c'est tombé quand même. Mais… Ce choix-là… Si vous essayez de la sauver, je crois que c'est Matt qui meurt. Il me semble… Après, je peux me tromper. Mais… Il me semble qu'on n'a pas le choix si jamais on ne saute pas. C'est Matt qui meurt et Emily survit. Quant à ce qui se passe, quand on fait le choix que je viens de faire, je ne vais pas vous le dire. Bon, en tout cas, vous êtes sûr que Matt est vivant. Mais… Le fait est que… Du coup, de mon point de vue, il me semblait plus logique d'atteindre d'abord un lieu sécurisé. Puisqu'on est tous les deux dans le même système là. Et finalement, essayer de faire un effort pour la faire grimper, elle risque de toucher quelque chose, que ça peut descendre un peu plus ou autre. Et je me dis… Ma logique à moi, c'était de me dire… C'est tout simple. Je saute sur un lieu sûr. Je l'attrape. Le truc tombe. On est en sécurité. Sauf que là, j'ai sauté. Et malheureusement, la tour a décidé de continuer sa chute. C'est un peu embêtant pour Emily. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu un petit effet papillon à gauche. Rappelez-vous, c'est parce qu'on a défendu Jess. Enfin, on a pris la partie… Le parti de Jess lorsqu'elles se sont un petit peu… Comment dire… Agrippées l'une l'autre au tout début du jeu. Je rappelle, Emily était rentrée dans la pièce, avait plus ou moins agressé Jess. Jess avait suivi. Et on avait dit à Emily de se calmer. Parce que pour moi, c'était elle qui avait commencé. Et du coup, si on avait pris le parti d'Emily, elle aurait été un peu plus calme apparemment. Alors en gros, si je montre tout ça plus en détail… Ah, on voit qui on va incarner. Mais… Qui prend le pistolet… Auto de défense… Voilà, c'est ça. De quel côté es-tu ? Matt a pris le parti de Jessica lorsqu'elle s'est disputée avec Emily. Emily était agressive avec Matt. Donc, vraiment, c'est pas parce qu'elle est méchante. Emily, c'est parce que, quelque part, Matt, elle a un peu déçu en prenant le parti de Jessica. C'est tout. Elle était pas là ? J'en sais rien, je l'ai pas vue. Elle a dû venir par ici. Je l'ai pas vue non plus. Ah ! C'était quoi ça ? Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici ? C'était une bougie qui s'allume. Il y a encore les ballons qui restent coincés dans le décor. Chris. Quoi ? Chris, je voulais te dire… Ce qui s'est passé dans l'abri, je sais… À quel point c'était dur de j'achèter ton amie. Ah, je reste. Non, je veux dire, enfin… Merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Et je pouvais faire quoi ? Laissez quelque chose t'arriver ? Je pouvais pas. Ah, tu vas bien ? Ouais, c'est juste… Je sais… Je sais, toi et Josh, c'est qui est proche. On retrouve Sam, ok ? Là, c'est tout ce qui compte. Mais c'était si approche ! Ashley, arrête. S'il te plaît. Je veux pas repenser à ce qui s'est passé. Chris ! On doit trouver Sam ! Ok. Sympa quand même comme salle de cinéma. Ils sont bien, bien installés là. Ça donne envie. Même si j'avoue que je ne suis pas spécialement fan… … des salles sombres. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est juste pas possible ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien. La porte est fermée, c'est inutile de réessayer. On avance. Et c'est bon, ils aiment bien jouer avec les portes par ici. Ah ! Attends deux secondes ! Est-ce que t'as vu ça ? Euh… Est-ce que j'ai vu quoi ? Ça, Chris ! Ça ! Ça veut dire quoi, ça ? C'était comme… C'était comme une femme transparente, comme un fantôme ! Mais non ! Je suis sérieuse ! Pourquoi tu me crois pas ? J'ai dit que je l'avais vu, ça vaut vraiment rien pour toi ! On a vécu un enfer ce soir, d'accord ? Tu es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je… Je ne crois même pas à ce que j'ai vu. Je sais pas. Je sais pas, j'ai juste… J'ai vu quelque chose. Chris… Ah, c'est bon. Tu… Tu as… On… On pète vraiment les plom en ce moment. On va juste… On va se ressaisir, d'accord ? T'es avec moi ? Chris… On garde… On garde notre calme. On est en train de devenir dingue ou quoi ? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam. Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres et… Et si Sam a besoin de nous ? Si elle a des problèmes ? Oh non ! On bouge. Chris… Chris, il est comme le grand JD. Il entend du bruit. Il… Bah, il fonce quoi. La grand JD qui est d'ailleurs un Youtuber que j'apprécie énormément. Je ne le connais pas personnellement mais j'apprécie beaucoup le travail qu'il accomplit. Je vous le conseille vraiment. Je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait mais… Il y a vraiment certaines vidéos qui sont à couper le souffle. Dans ce qu'il propose. Donc, encore une fois, je vous le conseille. C'est bien ce que je disais, c'est l'endroit où il y a la marche qui est cassée. Super, une lumière strobo et une petite musique en arrière-plan. Tout va bien. Je crois pas, je veux dire, je sais pas. Comment ça a pu devenir aussi pourri ? Ici, les formes qui clagnent, les bougies qui s'allument toutes seules. Et ce spectre rouge, je sais pas de quoi. Achée, je crois que tu sais pas vraiment ce qui se passe ici. Tu sais pas que t'as pas vu cette forme blanche translucide passer à côté de nous ? Peut-être qu'on hallucine. J'imagine rien du tout. Ouais, bah, j'ai vu des choses moi aussi. J'ai vu ce qui est arrivé à Josh dans l'abri. Et, et, et c'est ça qui m'inquiète. Oh, Chris. Je sais. Je sais. Tu sais ce qui m'inquiète vraiment. Ok, je m'inquiète pour Sam. Qu'est-ce qui lui est arrivé s'il y a un psychopathe dans le coin ? Alors, elle est peut-être morte. Non, dis pas ça. S'il te plaît, Chris. C'est sympa, vous voyez les conséquences de vos actes. Dans les chapitres précédents, rappelez-vous, c'est Sam qui avait renversé la... Je sais pas comment on appelle ça. Cette espèce d'armoire pour le vent, là. Y'a pas de poignée. Sans issue. Elle a été enlevée à nouveau. Attends. Qu'est-ce, 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 le fantôme ? Pas. Tu l'as pas vu ? Non. Tu regardais ton portable abruti. Qu'est-ce que tu tweetes, là. Hashtag, y'a un putain de fantôme à nos trousses. Ash, calme-toi, ok. Il n'y a aucun fantôme ici. Fantôme de quoi ? Tu flippes à cause de ce qui est arrivé à Josh. Mais écoute pas ce que je te dis, je l'ai vu. J'ai vu un fantôme, il ressemblait à Anna, il ressemblait à Anna. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Attends, attends. Attends, attends, attends. Qui nous parlait à la séance, hein, je te le demande ! J'en sais rien. C'était quoi ? Comment une photo peut sauter du mur comme ça ? Tu sais quoi, Chris ? Au revoir. Je t'aimais bien, mais... Il y a encore cette musique, là. Regarde, 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 Chris ! Là, dans les fenêtres ! Voir quoi ? Immeuble miniature ? Non, toute la scène, avec les poupées et tout. Ouais. Je crois qu'il te faut une clé si tu veux... T'amuser là-dedans. Chris, c'était pas drôle. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des changements depuis tout à l'heure ? Non, pas vraiment. Elle allait. Par là. Sauf que par là, il n'y a rien à part une clé. Bon, comme ça, c'est réglé. On sait que la porte est fermée. Personne ne va nous tomber dessus par là. Et... Je crois que son bras vient de passer à travers celui de Dachelet. Tout va bien. Mais Chris, il est à fond. Oh, c'est pas croyable. C'est comme si le fantôme voulait que je vois ça. Quoi ? Ah bon ? Allez, c'est parti. Ouvrons ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non ! On dirait... Non, pas on dirait. C'est vous. Quand vous attendiez Anna, l'an dernier. Mais c'est... C'est trop précis, c'est exactement où j'étais et pareil pour Matt. Quelqu'un a dû faire ça. Il était là. Quelqu'un ou quelque chose qui nous observait. C'est peut-être un avertissement. Quelqu'un a dû... Je crois qu'on a mis ça ici pour nous faire peur. Non, c'est forcément le fantôme. Il veut nous dire que le taré a tué Anna et Bess. Je crois que c'est cet enfoiré, cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs. Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça ? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter, c'est tout. En tout cas, quoi qu'il a envie de faire, je crois que c'est très réussi. 2013-2014. Anna. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? Maman a fini par dire oui, les invitations sont parties, la fête va avoir lieu. Je déteste devoir attendre. Jusque-là, H, Matt et Sam ont dit oui. Pas de réponse de Mike. Oh mon Dieu, Mike a confirmé. Il a appelé Josh cet après-midi. On voit les tatouages qu'elle avait envie de se faire sur le bras, là. Les recherches qu'elle avait accomplies. On va tous se retrouver à la montagne. Ce sera de pures vacances. Coin du feu et jacuzzi. Et il y aura Mike. Je suis tellement pressée de le retrouver. Je peux pas lire ça. C'est trop triste, Chris. Effectivement, Madame était à fond. C'était quoi ? Ça venait de là-bas. On l'a déjà lu. On va essayer de retrouver Chris rapidement. Non. On jouait la porte. Ça va, vous allez bien ? Alors, ici. Pourquoi c'est là, effectivement ? C'est la question du jour. Voilà, nouvel indice. Des ciseaux. Et là, autre élément particulier. Et là, autre élément particulier. serve. C'est mieux ? Eh, tu sais quoi ? Va te faire voir. Là, c'est mieux. Bon, au moins, ça a quelque chose de rassurant. Ça veut dire que tout ça est une mise en scène. Quelque part. Si on est filmé, c'est forcément qu'il y a un truc derrière qui est prévu pour. C'était déjà bien glauque, mais alors là ? Oh ! Putain ! C'est bien, bien, bien dégueulasse. Alors, il y a des chances que ce soit soit l'explosion qui a été causée par Mike, soit la chute de la tour. Mais étant donné que la chute de la tour est un peu plus longue, je voterai pour l'explosion de Mike. Il faudrait faire une comparaison au niveau des horaires. Est-ce que je vous rappelle que ces histoires sont plus ou moins simultanées, en fait ? On reconnaît la porte par laquelle Sam s'était échappé. La porte qu'elle avait défoncée. Et elle était tombée ici. On entend des voix. Et il n'y a rien à faire par ici. C'est là que Sam s'était caché, je crois. On avait le choix entre fuir par là-bas, vers une autre porte, et descendre dans l'ascenseur. Pour se cacher. Je ne pourrais pas supporter ça plus longtemps. Oui, c'est vrai. Je l'attends mes limites, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, c'était oublier ce qui s'est passé l'année dernière, et… Franchement, je ne suis pas sûre qu'Anna savait ce qu'elle faisait. Ouais. Enfin, tu sais ce que c'est quand on est à fond sur quelqu'un. Génial, donc en gros, tu me dis qu'on a placé une amie vulnérable dans une situation atroce, et à cause de ça, elle s'est enfuie, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Enfin, toi, pour le coup, tu n'as pas fait grand-chose, puisque tu étais complètement torché en train de dormir dans la cuisine. Mais oui, je trouve qu'on l'a un peu humilié quand même. À sa place, tu ne crois pas que tu te serais enfuie ? Enfin, tu n'aimerais pas qu'on se moque de toi ? En tout cas, comme environnement, on a vu mieux. Sincèrement, regardez-moi ça. Tous les piliers sont cassés, à part un seul. Ça ne donne pas envie de se balader par là. Ça, c'est de l'urbex très dangereux. Alors, hop là. 18 août 2014. Adresse de retour, quality copy, 1... Un paquet de vieux journaux mentionnant une histoire à propos de Blackwood Pines. La date d'affranchissement suggère qu'ils ont été imprimés récemment. Ça commence à faire quand même beaucoup là. Ah, on a fini la liste des totems conseils. C'est déjà ça. On est plus charitable, on est moins honnête, moins drôle, moins courageuse, moins romantique. Je ne sais pas comment ils calculent leur histoire. Bref, ça c'est fait. Nouveau l'indice découvert, on continue. Je suis d'accord avec ça, on ne lâche pas les potes. Non mais oh, ça ne serait pas sympa. Puis bon, on y est pour l'instant, si on fait demi-tour, on prend des risques aussi. Et j'aimerais éviter qu'ils se séparent, parce que je sais que Chris... Enfin, je suis quasiment sûr que Chris aurait continué, donc... J'apprécie pas trop l'idée de la séparation dans le jour de jeu. Chris, j'ai un très mauvais pressentiment là-dessus. C'est-à-dire ? Si j'ai bien compris, c'est le même type qui a falsifié les journaux et installé la caméra. Ouais, je crois bien. En fait, on dirait qu'il construit toute une histoire autour de nous. Il nous observe tourner en rond, péter un câble, et il observe tout ce qu'on fait comme dans une putain d'expérience. C'est un peu bizarre, mais ça expliquerait beaucoup de choses. N'est-ce pas ? Tout ceci est effectivement assez bizarre. On continue à avancer. Je ne ferais pas qu'on puisse aller plus loin dans ce camp-là. Donc, par là. Lumière, télévision. Avec des minuteurs branchés sur des batteries. Non, 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 non. Ça ne sent pas très bon, ça. On dirait des pleurs Tout va bien C'est tout simplement dégueulasse De l'autre côté On entend des petites gouttes qui descendent Exactement, nouvel indice, le cochon mort Que voici Une carcasse de cochon suspendue au plafond Elle a été éventrée récemment Et je vous avoue que c'est à partir de là que j'ai commencé A avoir une certitude Par rapport au scénario du jeu Vous me direz ce que vous en pensez Mais Là ça m'a fait tilt Je me suis dit non mais attends Éviscérer le cochon Tout ça Certaines choses qu'ils ont pu dire et voir J'étais surtout fier de moi après En voyant que Ce que j'imaginais à ce stade là du jeu Était vrai C'est nous C'est donc ça Mike Ashley Josh Emily Qui a des petits problèmes avec ses yeux Chris Il y a d'autres photos en dessous Je ne sais pas si les photos là Quoique ça ne va pas être Tout à fait les mêmes oreilles Donc peut-être qu'on a marre En un airplan C'est quoi ça C'est une miste noire Merde Ouais Et ben j'aime pas On va aller voir la porte ici Ça C'est pas placé là Ici pour rien Regarde Ça date de l'an dernier Toute blague débile Ça fait Ça fait une drôle d'impression J'ai jamais vu cette vidéo Elle a l'air tellement Tellement quoi ? Tellement heureuse Et en vie Salut Anna Elle se doute de rien La pauvre J'avais oublié à quel point t'étais impliquée C'est trop horrible Je m'en veux tellement T'avais l'air de bien t'amuser C'est ça le pire en fait On lui faisait seulement une blague C'était censé être drôle Ouais Je veux plus jamais revoir cette vidéo Mike Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ash Ash On se calme D'accord ? J'en peux plus Les fantômes Puis les vidéos Et tous les trucs qui s'envolent Partout Ash Écoute-moi juste une seconde Me calmer Mais tu délires ou quoi ? Tu vois pas que je prenne les plombs là ? Mais non c'est forcément quelqu'un qui veut nous effrayer Réfléchis un peu Les fantômes mettent pas de caméra Ils ont autre chose à faire Alors qui s'amuse à faire ça ? Franchement Je te le demande Je sais pas Peut-être la même personne qui t'a ligoté Et qui a tué Josh Ouais Ok La même personne Qui peut garder Sam Là Maintenant T'as peut-être raison J'aurais préféré me tromper Sympathique petite fin de vidéo Alors je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à voir de plus par ici Si mes souvenirs sont bons Voilà on arrive dans un coin qui est fermé Donc on est obligé de partir dans la direction de Chris Oh merde Regarde là Du sang ? Peut-être celui de Sam Je vais essayer d'ouvrir ça Ça y est mais putain c'est lourd Fais gaffe Faut que tu passes Ash Je tiens plus Chris Allez gruque-toi Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas Ash t'es sûre ? Je sais pas mais il faut qu'on aille voir Moi je pense que tout le sang vient de là Ok ? Alors on doit vraiment se manier maintenant Ça ressemblait pas à Sam Ok t'as raison j'arrive Je veux pas qu'ils se séparent Putain J'ai cru que cette chose allait m'écraser Allez Au moins s'ils meurent Ils crèveront ensemble Je comprends pas Quel intérêt de refroidir encore cette pièce On se casse Ce type est pas tout seul dans sa tête Tu sais Ash Ok donc un système réfrigérant Des cochons Vachement sympathiques Tous complètement éviscérés On laisse la porte en partie entre ouverte A droite on peut pas aller plus loin A gauche au bout du couloir il y a une porte On peut pas l'ouvrir On va donc directement partir ici Oh Chris Oh non Ohé Sam 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 Oh mais je... Merde Je comprends pas C'est un mannequin ? Oui ça j'avais bien vu Pourquoi c'est les fringues de Sam ? Je sais pas Pourquoi est-ce que quelqu'un habillerait ce truc comme Sam ? Mais je sais pas et je panique putain Et bordel où est Sam ? Tout ça est dingue Complètement dingue Oh 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 merde Ah Ah C'est cas Pas proche pas de moi Ah 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 Putain Non J'entendais Ah 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 J'aurais pu le blesser mais il me frappe J'aurais pu le blesser mais il me frappe Rappelez-vous on l'avait vu dans un totem Donc pour éviter qu'il me frappe Donc pour éviter qu'il me frappe Oh merde Oh merde Oh merde Ash Merde je vais lui défoncer sa putain de gueule Qu'est-ce que c'est ? C'est lui Non Chris C'est le type qui a tué Josh Oh merde Non Non Connard de tueur de merde Putain de mort Regarde on va crever Chris J'ai vraiment pas envie de mourir Personne ne va crever J'aurais voulu te le dire C'est trop injuste Quoi ? Tu veux dire quoi ? C'est trop tard Chris Arrête ça Dis moi On a toujours évité le sujet Et là je me dis On a tout gâché Ashley On a rien gâché Qu'est-ce que tu veux dire ? Chaque seconde que j'ai passé avec toi C'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivé Mais qu'est-ce que tu racontes Chris ? Je regarde J'aurais dû t'avouer mes sentiments Oh non Chris Ashley je te jure des consensors Oh non Aaaaah 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 Salut à vous mes gentils petits cobayes C'est chier C'est chier C'est chier Non Oh que si C'est chier C'est maintenant qu'on s'amuse Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui Et maintenant il doit en prendre une autre Chris Tu peux prendre le pistolet devant toi Et tuer Ashley Qui m'a Ou te tuer avec Celui qui reste reste en vie Le choix appartient Oh 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 Ne veux pas l'idiot Chris Bonne réaction mec bravo Attends, stop, c'est pas ça, Chris, faut que ce soit moi. Tu as déjà sauvé la vie, laisse-moi choisir cette fois, laisse-moi te sauver. S'il me reste une chose à faire dans ma vie, laisse-moi faire ça. Hey, je t'en prie, oh, pitié. Non. Oh, je t'en prie, oh, je t'en prie. Oh, je t'en prie, oh, je t'en prie. Que cette torture a duré assez longtemps. Non. Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens ? En quoi êtes-vous si différents, hein ? Vous êtes cinglés. Vous êtes un putain de taré. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait, hein ? Qu'est-ce que vous leur avez fait, psychopathes ? Espèce de psychopathe. Et on va s'arrêter là-dessus, c'est la fin du chapitre 6. Donc on va prochainement passer au chapitre 7. Il y avait 10 éléments à récupérer dans celui-ci. Pourquoi je n'ai pas tiré ni sur Chris, ni sur Ashley ? Déjà, il n'y avait pas question que je tue Ashley, quoi qu'il arrive. Ensuite, je me suis dit, déjà, la demande d'Ashley qui dit « Laisse-moi mourir, entre guillemets, pour qu'elle puisse faire une bonne action. » Mais ça non plus, je ne suis pas d'accord. Je vous avoue, c'est parce que je sais que c'est un jeu que je fais ce genre de choix. Je ne suis pas sûr que je me comporterais d'une telle façon si jamais je me retrouvais comme ça dans la réalité. Mais on n'a aucune certitude, en tout cas dans ce genre de cas, quoi qu'il arrive. On ne sait jamais vraiment comment on agira, on a des idées, mais on sait très bien que ça ne se passera pas comme ça au final, si jamais ça devait arriver. Mais du coup, je ne voulais pas me tirer dessus non plus, parce que si je me tue et qu'elle survit finalement, vive le truc, quoi ? Elle pourrait se dire que je suis mort par sa faute, que c'était à elle de mourir, vive le traumatisme à vie pour ce genre de cas. Enfin, il y a de quoi s'en vouloir à mort, encore une fois. Donc ce serait un peu bête, et je me suis dit « Bon, tant qu'à faire. » « Je ne vais pas la tuer de toute façon. » « Si je me tue, ce n'est pas mieux. » « Autant crever tous les deux. » C'est le choix que j'avais pris. Après, c'est bien parce qu'on est dans un jeu, je ne suis pas sûr que je ferai la même chose dans la réalité. Peut-être que je choisirais quand même de tirer une balle. Mais j'ai bien aimé le premier réflexe de Chris, qui est de tirer sur la machine. Sauf que c'est peut-être le truc le plus logique qu'il y avait à faire, en fait. Bref, ça, ça m'a plu quand même. J'aime bien. Mais bon, ça n'a pas arrêté la machine, donc forcément, il n'y avait plus le choix. C'était lui ou elle. Et j'ai choisi de ne pas faire de choix. Alors, il faut savoir que justement, c'est un choix important puisqu'il y a des conséquences selon la personne que vous décidez de viser. À savoir que la conséquence, celle que je viens de choisir, est la même que si j'avais décidé de tirer sur Chris. Le résultat sera le même. On ne sait pas encore quel sera le résultat, mais en tout cas, il sera le même pour la suite des événements. C'est-à-dire que ça revient vraiment au même que l'on tue Chris ou qu'on décide de ne tuer aucun des deux. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Quand vous avez passé un agréablement, on m'accompagne. On se retrouvera, quant à nous, très bientôt pour la suite des événements. Encore un grand merci à vous tous, en particulier à Celt pour m'avoir offert la console. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensée positive. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur Frapciteje.fr ou sur mon blog it103.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada